Bonjour les renards, c'est Buldo ! Et on se retrouve pour que je vous parle d'animé, allez à toi ! Bonjour les renards ! Ah, pas la saturation, Buldo, on l'a déjà dit. Oui, on va. Généré. 37. Alors 37, c'est tombé sur la saison 3 de Mario Academia. Donc on va peut-être parler de Mario Academia de manière générale. Donc ouais, c'est un très bon animé. Très bon. Ouais, très bon. Ouais, il y a des héros, tout ça. Il y a des héros, c'est cool les héros. Il y a des psychopathes aussi, c'est cool les psychopathes. Puis la saison 3, qu'est-ce qu'il se passe déjà ? T'en étais à la saison 5, donc dans la saison 3. En voyant l'affiche, c'est le campement. Ah oui, c'est le moment où il y a le campement là. C'est le camp d'entraînement. Faut pas que je le spoil du coup. Donc on va parler de la saison 1. Donc la saison 1, en gros, c'est un mec qui veut devenir héros et tout. Donc c'est cool, voilà. Ouais. Un mec. Voilà. Cool. Et là du coup, vous voyez qu'il se passe des trucs quoi. Ensuite. Alors, le deuxième tirage. 270. Bon, pourquoi pas. On n'est pas passé loin de picots quand même. Ça, je dis rien. Mais t'as vraiment vu tous les Pokémon ? Pas tous non plus. On va voir s'ils ont bien cadré quand même le truc. Pokémon Advanced Generation. T'as vu les 182 épisodes ? Mais non, c'est même pas la première saison ça. Parce que je suis un BG ça. Ouais, t'inquiète, je l'ai dit. Alors, Pokémon Advance, c'est Pokémon quoi. Puis, en plus, t'as une bonne génération parce que les starters puaient la merde. Donc ça, c'est cool déjà. Et... Alors, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Comment ça ? Non, non, c'est bien. Et... Tu vois, Sacha, il était stylé dans sa tenue comme ça. Puis, en plus, il y avait Pierre déjà. C'est bien. Pierre. On voit le truc de Pinterest. Ensuite, il y avait... Comment elle s'appelle déjà ? Ah, d'accord, je me souviens pas qu'elle s'appelle comme ça. Mais ils ont dû donner un nom différent en français. Mais en tout cas, voilà. Le petit nerd et la sœur. Ah, il était sympa. Elle était stylée, elle. Enfin, je crois. Mais... En tout cas, je me souviens... J'ai bien aimé cette génération. J'ai pleuré à la séparation de Pierre, Sacha et Ondine. Je te dis. C'est vrai que c'était une scène triste. Bon, après, c'est pas la même saison. Mais ouais, c'était triste. Je me l'en souviens. Possible. Deux ou trois, je l'ai. Le troisième, du coup. Ah ! Alors, Cat's Run. Et ben... Ouais. C'était un animé où... Il y avait deux chats qui se baladaient. Et... Mais ils aidaient un oiseau à pas crever. Voilà. Resumé. Pour le quatrième. Ah ! 24 pour le quatrième. Alors, Ora Kago Marouine Lasswa. Enfin, j'essaie de le faire en anglais pour faire stylé. Enfin, en gros, c'est... C'est un mec qui avait la chevenille bio avant. C'est pour ça que j'aime bien les histoires du chevenille bio. Et il va rencontrer une mystérieuse fille, tu vois, qui... Hum... Qui est la chevenille bio aussi, ouais. Ouais. Et du coup, ben, il va l'aider à s'intégrer dans la société, en quelque sorte. Ah, plus avoir de chevenille bio, quoi. C'est ça ? Ouais, voilà, ça. Tu vois, elle se sentir bien dans sa peau et tout. Parce que là, c'est un peu mal traité. Ah, c'est sympa. Oh non, la peau. Ouais. Mais c'est sympa. C'était un beau film, en vrai. Ah, j'ai mis 6, mais c'est bien. Ah oui, c'est un film. Ouais, c'est un film en plus. Si, c'est bien. Go le voir, Pinto. Go le voir. On le verra. Go le voir. Non, mais je l'ai vu, moi. C'est intéressant. Ah, je l'ai vu. Ah, mais tu peux le revoir. Non, mais j'aime pas le voir les trucs. Euh... Ouais, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est bien. Voilà, tu le regarderas du coup. Alors, rigole pas à mes blagues, vous voyez que je suis en train de... Comment aller faire le découpage, moi, après. Donc, 5ème. Alors, Tensura, franchement, c'est un des animés favoris, ça. Ça, c'est assez au revoir, là. Alors, les openings, tout ça. Les combats, par contre, ça, on sait qu'il va gagner, quoi. Enfin, on a quand même des meilleurs combats dans les dernières saisons, ça, que c'est un peu plus serré, tu vois. Mais là, voilà. Dans les C21, voilà, il est un peu overpowered, quoi, le gars. Mais franchement, sinon, j'aime bien, quoi. Franchement, je l'apprécie beaucoup. Là, la création du village, tout ça, ses rencontres. Les persos sont vraiment très intéressants et attachants. Franchement, c'est cool. J'aime bien, j'aime bien. La création d'une nation, franchement, cool. Ouais, c'est ce que j'ai adoré le plus, aussi, personnellement, de faire la ville et tout ça. Ouais. C'est trop cool. C'est trop cool, je trouve, moi. J'adore. Le fait qu'il crée un peu sa ville et tout. Le sixième. 200 mètres, ok, let's go. Alors, full dive RPG, ben, en gros, c'est un mec qui a un peu raté sa vie, en quelque sorte. Enfin. Enfin. Si, Pinto. Concrètement, en fait, il voulait devenir coureur et puis il a tout foiré le jour. Et puis depuis ce jour, quoi, il est un peu... Il se sent pas bien, quoi. Il est vraiment mal, quand même, dans sa peau. C'est vrai. Et du coup, ben, il... Ben, il va acheter un jeu vidéo. Enfin, il va se faire arnaquer, on va dire. Il va l'acheter le dernier jeu vidéo, mais... Non, mais il le sait pas, ça, encore. Oui, il le sait pas. Mais, oui. Il se retrouve avec un jeu vidéo dit à... Enfin, très vieux, quoi. Et, en gros, dans le jeu vidéo, ben, tu ressens la douleur, quoi. Yes. Eh bien, évidemment, le jeu est ultra hard force, non, ce serait pas drôle. Enfin, c'est un jeu vidéo, en gros, qui reproduit un peu la vie réelle, mais... Sauf que t'as des goblins, des dragons, tout ce que tu veux. Donc, c'est... C'est violent, quoi. C'est violent. Et quand tu meurs dans le jeu, le jeu et la console explosent. Ouais, aussi. Voilà. Donc, c'est un peu violent. Et t'as plus ta sauvegarde. Ouais, aussi. Donc, ça pique. Cool. Donc, yes, cool, le jeu. C'est pour ça qu'il avait plus de joueurs pendant un certain moment. C'est peut-être possible, aussi, mais... Voilà. Le numéro 7, 44. OK, let's go. Donc, le 44, c'est Bongu Stray Dog. Oh, là, là. Je vais vous parler de la saison 1, du coup. Donc, ben, en gros, c'est un mec... Bon, je ne sais pas, il y a l'épisode 1. Franchement, en fait, le petit gars, il se transforme en tigre. Voilà. Voilà, c'est son pouvoir. Ouais. Ah ! J'ai l'espoiré de l'épisode 1. Et... Et, en gros, il se retrouve dans une agence de détectives. Bon, détectives qui font de la castagne, quand même. Mais... Mais détectives. Et, suite à ça, il va y avoir une sorte de rivalité entre la mafia portuaire et les détectives. Puis, après, il y aura d'autres antagonistes qui vont arriver au fil des saisons, tout ça. D'autres personnages principaux. Et on va suivre un peu l'évolution de tous ces persos et tout ça. Le huitième. 94. Bah, Icon, franchement, c'était un giga chef-d'œuvre. Je tiens à dire que... Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus ? Non, mais voilà. En fait, c'est... Ouais. Si vous aimez les etchis, regardez ça. Vous allez kiffer. Franchement... Je pense que c'est... Niveau etchisme, là, c'est... Wouah. C'est très haut. Très, très haut. Et bien, je regarde, Rebuildo. Merci beaucoup. Ah, voilà. T'as intéressé. Je le sais. Tu vois. Eh, ouais. Complètement fan. Non, en plus, ouais. Vous avez une très grosse poitrine. Effectivement. Donc, voilà. Je vois ça. Je vois ça. C'est intéressant. Regarde. Très grosse taille. Donc, c'est génial. Voilà. Hum, 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 hum. Bon, ça peut-être vous intéresser. Bon, après. Faites ce que vous voulez. Moi, j'ai mis une très bonne note, comme vous voyez. Alors, le 9. Oh là là. Ce n'est pas du tout la vidéo que je voulais faire cette semaine à la base. Bon. Tu as dit, il est revenu à toi. C'est hanté. Comme ça, ceux qui... En vrai, ceux qui regarderont, tu vois, la... Cette vidéo, ils ont un petit teaser, quoi. Enfin, bon. En tout cas, ouais. J'accouche à Rasse. C'était un peu la surprise de l'hiver 2021. Parce que je ne l'avais pas regardée en hiver. Je l'ai regardée en printemps. J'ai eu une saison de décalage. À la base, je n'avais pas prévu de le voir. Puis finalement, je me suis lancé dedans et j'ai vachement kiffé, franchement. J'ai vraiment adoré l'évolution du personnage. Puis la fin, c'était incroyable aussi, franchement. La scène de fin et tout, quoi. Enfin bon, un bon 8, quoi. C'est la bonne note, ça. Enfin. Niveau évolution du personnage, c'est vrai que... C'est vrai qu'il y a eu un truc. Ouais. L'évolution incroyable. Mais j'ai aucun souvenir de la fin. Aïe, aïe, t'es dans la vue, là. Enfin bon, c'est pas grave. De toute façon, il est juste trop bien. Il faut retenir. Je pense qu'il est dans mon top 10, pardon. De toute façon, souvent, ce à 8, c'est mon top 10. Donc voilà. Ouais. Bon, j'espère qu'on va terminer en beauté. Allez, c'est le dixième. 189. Donc, oh, Kiznaver. Kiznaver, là. En plus, je voulais en parler en vidéo aussi. Genre, là-bas, je voulais faire un débat dessus. Mais alors, ça s'est pas trop lancé directement et tout. Il y aurait de quoi, en vrai. En vrai, pourquoi pas. Peut-être la semaine prochaine, tiens. Parce que, en vrai, je pense pas lancer la vidéo de Jakuchara, en vrai. Vu que j'ai beaucoup de devoirs en ce moment, tu vois. Je me sens pas, tu vois, de lancer un trop gros truc, quand même. Enfin, je sais pas si j'aurai le temps de faire le montage, vu que j'en fais déjà pas mal, quoi. Ouais, je comprends. Mais, ouais, genre, un petit débat sur Kiznaver. Peut-être pour la semaine prochaine, hein. Je pense, je le sens bien. Franchement. Puis, c'est un signe, là. Ouais, c'est un signe. Faut que je fasse le débat, Kiznaver. Puis, en plus, c'est vachement bien avec Kiznaver, ça, quoi. Il était cool, quand même. Genre, le concept qui ressent la souffrance, tu vois, des autres. Puis, les persos sont quand même cool, aussi. Puis, en plus, il y a des lésions amoureuses, tout ça, enfin. C'est sympa, ça. On aime bien. Ouais, puis il fait tout l'anime, en fait. Il fait tout l'anime. Ouais, en vrai, c'est vrai. Ça fait pas mal, l'anime, effectivement. Je suis d'accord. Non, ouais, bon animé. Très, très bon animé. Ouais, de ouf. Je trouve qu'il y a un style kill-lack. J'ai pas rajouté, mais... Même si ça n'a rien à voir, hein. Ça n'a rien à voir au niveau histoire et tout. Mais, je veux dire, au niveau style des... Enfin, tu vois, au niveau animation, graphisme et tout ça. Ah, oui, non, je vois le genre. Et niveau évolution du personnage principal, aussi, pareil. Ah, aussi, ouais. En vrai, possible. Ah, oui, oui, il y a une grosse évolution, à ce niveau-là, ouais. Ouais, possible. Non, même s'il n'y a pas une plus grosse évolution dans Key Sniper, quand même, voilà. Bon, là, je vais peut-être me faire péter la gueule par les fans de Key Lackin, mais voilà. Ah, mais tu... Je sais pas, j'ai pas vu Key Lackin. Ah, mais attention. Ok, bon, on oublie. Bon, allez, on a 20 secondes. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci à Pinto d'avoir participé dans la vidéo. Abonnez-vous, mettez un like. Merci. Et... Ciao ! Ciao ! Comment ça va, c'est gros ? Bah, lundi, lundi. Allez, ya.